Salut les manchots ! Découverte et teste du logiciel TimeShift en profondeur. La vidéo sera divisée en trois parties. Le manchot bienheureux pour une utilisation simple et basique de TimeShift, celle que je vous conseille. Le manchot bienveillant pour aller un peu plus loin dans la configuration. Et pour finir, le manchot bien portant, toujours content pour découvrir les capacités exceptionnelles de ce logiciel. Que vous utilisiez Linux Mint ou une autre distribution à base de Linux, vous pouvez installer facilement TimeShift sur votre ordinateur. Ensuite, il suffira de le configurer pour pouvoir avoir un système de sauvegarde assez pratique. Pour cette démonstration, je vais utiliser Linux Mint car elle est installée par défaut, donc cela me fait gagner du temps. Alors attention, c'est parti ! Le manchot bienheureux pour une utilisation simple et basique de TimeShift. Je vous présente la situation de départ. Alors, le principe est de faire sauvegarder ces données sur une partition. Alors là, comment ça se présente ? Ici j'ai ma partition EFI de Linux Mint. Ici j'ai ma partition Linux Mint qui est en P3. Alors il faudra bien retenir, ici je suis en P3 et je suis sur le disque NVMe 0. Donc j'utilise toujours pour les tests le disque NVMe 0. Essayez de suivre un petit peu. Ici j'ai ma partition système. Ici j'ai ma partition P5 que j'ai réussi à réparer assez rapidement grâce à une réinstallation de Ubuntu. Et là, c'est mon disque NVMe 1. Celui-ci je n'y touche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici j'ai une partition EIST4 et ici j'ai une partition Windows qui est en NTFS. Mais celle-ci ne sera jamais proposée pour faire des sauvegardes avec le logiciel Timeshift car elle est en NTFS. Seules des partitions qui sont en EXT4 et au format Linux seront proposées pour sauvegarder Timeshift. Donc la partition P5 ici me sera proposée pour sauvegarder avec le logiciel Timeshift, comme la partition data qui est présente ici et comme la partition EXT4 qui est présente ici. Donc n'importe quelle partition qui est sous Linux sera proposée pour sauvegarder avec le logiciel Timeshift. Ensuite, à vous de voir où sauvegarder vos données. Là, je vais prendre l'exemple que je vais sauvegarder mes données dans la partition data qui se trouve ici. Et à vous de voir où sauvegarder vos données. Alors, pour cela, si on veut utiliser de façon basique le logiciel pour le manchot bienheureux, il faudra faire un montage automatique de la partition data. Pour cela, c'est très simple. Je choisis la partition data ici et ne pas se tromper. Le petit moins ici, il ne faut surtout pas cliquer sur le moins, c'est supprimer la partition. Donc faites très attention. Il faut bien cliquer sur monter la partition sélectionnée. Je clique sur le triangle et là, je vois le montage automatique qui m'est proposé. Donc le plus simple, c'est que j'utilise ce montage automatique. Je fais un clic droit, je fais copier. Ici, je vais dans option de partition supplémentaire. Ensuite, je fais modifier les options de montage. Réglage par défaut de la session utilisateur. Je décoche ici. Point de montage, je vais le supprimer et le remplacer. Media Michael data. Et je valide le mot de passe. Et voilà, ma partition sera automatiquement montée avec ma distribution Linux Mint au démarrage. Et cette partition sera toujours disponible pour le logiciel TimeShift. Maintenant, action avec le logiciel TimeShift. Il est disponible dans la distribution. Il suffit de le rechercher dans la liste TimeShift. Un mot de passe parce qu'on passe en super utilisateur. Et là, j'ai déjà des sauvegardes qui ont été réalisées. Alors, le principe du logiciel est très simple. Il va vous proposer automatiquement un assistant au départ que vous pouvez relancer quand vous voulez. Je vais donc lancer les paramètres de l'assistant. Hop là. La sélection de type d'instantané, il faudra choisir AirSync. Je vous ai dit qu'on est en manchot bien heureux. Et donc, on a en utilisation simple et basique du logiciel. Je fais suivant. Ensuite, il vous sera proposé de sélectionner l'emplacement des instantanés. C'est à dire où seront sauvegardées vos données. Alors, comme je vous l'ai dit, il propose les partitions qui sont en format Linux, comme EXT4. Là, c'est mon premier disque dur, le 256Go. Donc, je peux très bien sauvegarder mes données en P5. Mais ça, je ne le fais pas. Je ne veux pas utiliser cette partition pour sauvegarder mes données. Mais vous pouvez très bien le faire sur un autre disque dur. C'est ce que je conseille de préférence. Là, je vais sauvegarder mes données en P2 sur la partition Data qui est présente ici. Et je peux très bien sélectionner ma partition Linux qui est la P3. la P3 avec Linux Mint. Je peux très bien la sélectionner. Il faudra bien sûr avoir un espace suffisant sur la partition P3 pour pouvoir sauvegarder ces données. Si votre système fait 20Go d'espace à l'installation, il faudra donc au moins prévoir 15Go pour la sauvegarde. Il ne va pas pouvoir compresser les données à l'infini. Et la sauvegarde va prendre un petit peu de place au fur et à mesure du temps. Il faudra donc prévoir un espace suffisant pour la sauvegarde. Ici, je vais sélectionner la partition Data. Je sélectionne l'emplacement des instantanés et je fais Suivre. Comme je suis ici avec la configuration du manchot bien heureux, je sélectionne une sauvegarde automatique qui sera effectuée au fil du temps et sans avoir à y penser. Alors, j'ai mis un exemple de configuration ici. Tous les jours, il y aura une sauvegarde et il y aura trois sauvegardes différentes qui seront faites quotidiennement. Ensuite, il y aura trois sauvegardes qui seront faites toutes les semaines. Donc, vous aurez trois semaines de mise à jour différente. Ensuite, je vous conseille de mettre aussi des sauvegardes mensuelles avec deux sauvegardes différentes, c'est-à-dire que vous aurez deux mois de sauvegardes différentes. Voilà pour une configuration qui me semble assez simple et basique à faire pour une utilisation simple du logiciel et ne pas surcharger le système. Je vous conseille donc cette procédure pour que votre système fonctionne correctement et que les sauvegardes qui se font en arrière-plan ne surchargent pas votre système. Ensuite, je fais suivant. Testez cette procédure pendant plusieurs mois. Ensuite, vous pourrez faire d'autres procédures que je vais vous montrer par la suite. Donc, on laisse les paramètres qui sont par défaut ici. On n'y touche pas. On laisse la configuration. On ne sauvegarde pas le root ni le home. C'est ce qui est mis ici. Exclude all fields. Donc, on ne sauvegarde pas ces données personnelles. Je vous conseille d'utiliser un autre logiciel pour sauvegarder vos données personnelles. Là, ce que l'on veut, c'est pouvoir restaurer son système. Si je prends l'exemple de la panne que j'ai eue sur mon Ubuntu, c'était juste le logiciel GRUB qui était planté sur mon ordinateur. Je n'avais donc jusqu'à restaurer que les paramètres système pour restaurer mon GRUB. Je n'avais pas besoin de restaurer mes données personnelles puisque mes données personnelles n'avaient pas bougé et étaient toujours présents sur l'ordinateur. Donc, inutile de faire une restauration de mes données personnelles puisque c'est juste le système qui est en panne. Donc, la plupart des pannes seront plutôt des pannes système que des pannes de données personnelles. Alors, je fais suivant. Là, il me dit que la configuration complète. Vous avez une petite lecture à faire et vous faites terminer. Donc, ça, c'est la configuration de base qu'il faudra lancer au départ pour le manchot bien heureux. Ensuite, la sauvegarde, pour l'instant, n'a pas été lancée. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une sauvegarde manuelle directement. Créer un instantané du système courant. C'est parti. Il va donc sauvegarder le système. La première sauvegarde, bien sûr, sera la plus longue puisqu'il va sauvegarder tous les données. Ensuite, lorsqu'il fera des instantanés qui vont être présents ici. Si je laisse ma souris sur les étiquettes qui sont présentes ici, on a les O qui sont des demandes manuelles. On a les H qui sont des sauvegardes toutes les heures, des D pour les quotidiennes, des W pour les hebdomadaires et des M pour les mensuels. On le voit là, il a déjà fait une première sauvegarde qui est des W M. Et là, c'est une sauvegarde manuelle. Donc, rien ne nous empêche de faire des sauvegardes manuelles et ensuite de mettre des commentaires ici. C'est ce que j'ai mis un petit peu ici. J'ai mis quelques infos pour me souvenir de ce que j'ai fait. Ici, je suis sur la partition P3. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué P3. Je suis avec un montage automatique de la partition Data. Donc, je mets avec Data parce que j'ai fait le montage de ma partition Data et je mets sans données perso car je n'ai pas sauvegardé mes données personnelles. Voici un exemple de sauvegarde avec le logiciel TimeShift qui est très efficace. Donc là, je peux faire des sauvegardes de temps en temps en manuel sans souci du logiciel. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire une restauration. Et ici, c'est très important de faire une capture d'écran. Ou à l'ancienne, prendre un papier et un crayon pour noter les paramètres. Je vous conseille vivement de faire une capture d'écran ici. Donc, je vais imprimer l'écran. Voilà. Ensuite, je vais enregistrer l'image. Elle se trouve donc dans mon dossier images ici. Je vais faire un clic droit et je vais faire copier et je vais la roncher dans mon dossier Data à côté de mon TimeShift. Le principe, c'est d'avoir toujours cette photo disponible le jour où vous en aurez besoin. C'est un conseil que je vous donne. Donc, notez sur un papier avec un crayon les valeurs qui sont représentées ici. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire ces valeurs ? C'est très simple. Là, vous avez votre dossier racine. Donc, NVMe 0 P3. Et c'est ce que nous avons ici. Si je prends le logiciel, le P3 est bien présent ici. P3. Ça, c'est P3. Et donc, il va mettre la partition racine sur le P3. Là, on conserve sur le périphérique racine. Le boot est conservé sur le périphérique racine. Ensuite, le sledgeboot EFI va être en P1. L'EFI est bien en P1. On le voit ici. P1, c'est la partition racine qui est présente ici. Ensuite, le home. Comme je n'ai pas deux home séparés, on le voit, le home conservé sur le périphérique racine. Donc, sur le P3. Voilà pour les infos qu'il faudra absolument mettre de côté. Car nous allons voir, quand nous allons faire des manipulations, vous allez peut-être perdre ces infos. Mais pas de souci. Je suis là pour vous guider. Ensuite, je ne fais pas suivre. Je ne veux pas faire de la restauration. Je voulais juste que vous notiez les paramètres qui sont notés ici. Car vous en aurez besoin encore de gros soucis sur votre ordinateur. Et là, je fais annuler. Donc, vous avez compris le principe. Je peux restaurer mes données. Il me suffit ensuite de choisir à quel moment je veux restaurer mon ordinateur. P3, OK. Avec les données perso. Sans mes données perso. Sans montage data. Avec un montage data. Vous voyez, vous pouvez faire différentes sauvegardes. Ça, c'est des sauvegardes que j'ai fait en manuel. Maintenant que nous avons vu les réglages pour le manchot bienheureux, nous allons voir les réglages qu'il est possible de faire pour le manchot bienveillant pour aller un petit peu plus loin dans la configuration. Alors, attention, c'est parti. Ici, il est possible d'accéder aux paramètres. Je vais dans les paramètres. Et là, je peux choisir mon emplacement. Ça, c'est l'emplacement des instantanés. Donc, c'est les sauvegardes du système. Là, je n'y touche pas. Je le laisse en P2. La sauvegarde se fera sur la partition P2. Ensuite, le planning. Si je veux faire des sauvegardes que manuel, je peux décocher toutes les options ici. Et comme vous le voyez, les clichés planifiés sont désactivés. Donc, je n'aurai plus de sauvegarde automatique. Ça sera à moi de les faire. Mais comme je suis un manchot bienveillant, je le fais régulièrement et je n'ai pas de souci. Ensuite, au niveau de l'utilisateur, je peux faire une autre configuration. Inclure seulement les fichiers cachés. On le voit ici. Je peux choisir l'option qui est là. Et je peux donc choisir de sauvegarder les fichiers cachés en même temps que le système. Pour l'instant, je ne sauvegarde pas entièrement mon home. Je sauvegarde que les fichiers cachés du home. Les paramètres suivants, je n'y touche pas. Ça, je ne maîtrise pas trop et je ne préfère pas que vous alliez dans les paramètres qui sont derrière ici. Donc, si vous ne cliquez pas sur ces paramètres, vous ne risquez pas de les modifier et vous ne ferez pas de bêtises. Donc, on va partir sur les choses simples. On peut donc sauvegarder des fichiers cachés ici. Et là, vous faites valider. Et là, comme maintenant je suis tout en manuel, je n'aurai plus de sauvegarde automatique. Il faut faire attention parce que si vous avez décoché dans le planning toutes les options, ça a été validé. Et vous n'aurez plus de clichés instantanés. Les clichés panifiés sont désactivés. Donc, ce sera à vous de les faire manuellement de temps en temps. Et là, je peux faire créer. Il va donc faire une sauvegarde avec les fichiers cachés de mon système. Donc, pour l'instant, je ne parle pas de mes données personnelles. Les données personnelles ne sont pas sauvegardées. Là, je suis toujours sur le disque P3 avec la partition data qui est montée automatique avec fichier caché. Voici un exemple de configuration qu'il est possible de faire. Ou ensuite de lancer régulièrement les sauvegardes. Vous pouvez bien sûr les lancer en automatique. Mais je vous conseille de faire d'abord des sauvegardes assez légères du système au départ. Et ensuite, si vous voulez surcharger un petit peu le système, vous pouvez mettre aussi des fichiers cachés dans la sauvegarde. A vous de voir comment va réagir votre ordinateur. Car les sauvegardes vont se faire automatiquement. Elles se feront en arrière-plan. Et vous ne pourrez pas choisir à quel moment elles vont se faire. Donc, ça va ralentir l'ordinateur. Il ne faudra pas que ça perturbe le fonctionnement de votre ordinateur trop souvent. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible de sauvegarder son système en modifiant les paramètres. Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, R-Sync, on n'y touche pas. En placement, on laisse la sauvegarde dans P2. Le planning, on peut choisir de sauvegarder aussi ses données personnelles. C'est à vous de voir. Utilisateur. Et là, je vais inclure tous les fichiers. Donc là, le fichier Home Michael saura sauvegarder mes données personnelles. C'est-à-dire que les paramètres que vous avez ici. C'est-à-dire un vocal screen qui est mis dans les raccourcis ici. Le logiciel H-Stop qui est dans les raccourcis ici. Tout ça va être sauvegardé. Et tous les fichiers qui sont présents sur mon ordinateur, c'est-à-dire les images qui sont ici, seront aussi sauvegardés. Il va sauvegarder les images, les documents qui sont présents sur mon ordinateur. Comme par exemple les vidéos qui sont en préparation ou en montage ici. Tout ça va être sauvegardé si je coche les options qui sont ici. Là, c'est pareil. Je ne touche pas au filtre ni au misc. Je fais valider. Et là, c'est le même principe. Je peux faire un point de restauration manuel. Et comme ça, j'ai une sauvegarde qui est réalisée. Et là, c'est pareil. Je peux mettre un commentaire. Partition P3. Et je vais mettre la totale. Voilà un exemple de configuration qu'il est possible de réaliser pour sauvegarder son ordinateur. Ensuite, il est tout à fait possible de restaurer une sauvegarde depuis un ordinateur qui fonctionne. Si votre ordinateur fonctionne, vous pouvez très bien lancer la restauration ici. Là, c'est pareil. Il va retrouver le disque P3. Il va retrouver la partition Wi-Fi. Et vous pouvez lancer le suivant. Et la procédure va se lancer. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que de temps en temps, cette procédure ne va pas fonctionner depuis le système quand il est lancé. Et nous allons voir comment restaurer son ordinateur depuis une clé USB. Alors, le plus pratique est de graver une clé USB avec Linux Mint. Puisque sur Linux Mint, vous avez déjà le logiciel TimeShift qui est préinstallé. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser une distribution comme Zubuntu. D'installer le logiciel TimeShift sur votre clé USB en live. Et ensuite, de faire la restauration du système. Le principe, c'est d'avoir les sauvegardes quelque part sur un disque dur externe, un disque dur externe. A vous de voir. Le principe, c'est que la partition Data, quand on est en automatique, il faut qu'elle soit montée automatiquement. Pour qu'elle soit disponible pour le logiciel pour faire des sauvegardes en arrière-plan sans vous le demander. Je vais donc relancer mon ordinateur et je vous retrouve en live avec Linux Mint. Je viens de démarrer mon ordinateur avec Linux Mint en version live. Le fait d'utiliser Linux Mint me permet d'avoir le logiciel TimeShift qui est préinstallé. Comme on le voit ici, le logiciel TimeShift est présent et je vais pouvoir l'utiliser. Alors, la première chose à faire, c'est de regarder par exemple le disque dur. Là, comme on peut le voir, il ne faudra pas monter les partitions. C'est le plus simple. Ne pas monter les partitions pour ne pas aller voir où sont présentes les snapshots. Le plus simple est d'utiliser le logiciel TimeShift et de le lancer directement. Ce qu'il faut savoir avec Linux Mint, c'est que si je fais dans le menu ici et que je veux taper AZERTY, le clavier est en QWERTY. On est en anglais ici avec la version de Linux Mint. On ne passe pas en français, donc attention à ça. Lorsque vous avez des mots de passe à taper, quand on est en live ici avec Linux Mint, on est en QWERTY. Comme je vous l'ai dit, il faut lancer d'abord le logiciel TimeShift. Ensuite, vous laissez bien sûr la configuration d'origine. On est en AirSync, on laisse AirSync. On fait suivant. Et là, il faudra choisir où se trouve votre sauvegarde. Bien sûr, elle n'est pas sur la clé USB. Elle n'est pas non plus sur la partition P5 ici avec mon disque dur de 256 Go. Et elle est sur le disque dur numéro 2 de 500 Go et sur le P2, sur la partition DATA. Donc là, il va utiliser la partition DATA. Et si je fais suivant, il va me proposer automatiquement les snapshots qui sont prévents, c'est-à-dire les instantanées. Pour avoir directement les instantanées présents comme ceci, il ne faudra pas aller explorer votre disque dur avant. Sinon, le montage va être différent. Le montage de la partition qui a été exécutée ici, si on le voit, c'est Run TimeShift Backup. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lancer la partition avant de lancer le logiciel TimeShift. Car si vous lancez la partition avant, le raccourci ne sera plus le même et vous allez avoir des soucis pour récupérer vos snapshots. Quand vous redémarrez avec une clé USB, la priorité est de lancer le logiciel TimeShift et d'aller explorer votre disque dur avec le logiciel TimeShift. Maintenant que j'ai lancé le logiciel TimeShift, nous allons jouer le manchot bienheureux pour une utilisation simple et basique. Donc le manchot bienheureux, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa sauvegarde qu'il a réalisée et il suffit ensuite de faire Restore. Comme vous pouvez le voir ici sur TimeShift qui est présent ici, le LiveUSB ne sert qu'à restaurer. Restore only. Donc le logiciel est en anglais mais ce n'est pas un souci. Donc il est possible si vous avez un souci sur votre ordinateur, un peu comme moi j'ai eu un souci avec mon groupe, je peux très bien restaurer mon ordinateur avec ce logiciel. Alors ce que je voulais vous montrer, la partition P3 qui est présente ici, il va donc restaurer les données dans la partition P3. Pour la partition boot, il va restaurer le boot sur la racine. C'est ce qui est écrit ici mais en anglais. C'est pour ça que je vous ai dit de faire une capture d'écran de l'image qui se trouve ici. Hop là ! Comme vous voyez sur la capture d'écran qui se trouve ici, conserver sur le périphérique racine. C'est ce qui est écrit ici mais en anglais, keep on route device. Donc on garde le fichier racine boot qui se trouve ici. Il sera installé sur la racine du disque dur P3. Et ensuite on voit que le home, c'est pareil, keep on route device. C'est la même chose, conserver sur le périphérique racine. Donc si vous êtes un petit peu perdu, le fait d'avoir cette image en capture sur votre ordinateur vous permettra de ne pas vous perdre avec ce logiciel. Mais gardez cette procédure là sous la main pour pouvoir restaurer votre ordinateur et comprendre ce qu'il se passe. Donc imaginons que sur votre disque dur qui se trouve ici avec la partition Linux qui est présente ici, vous ayez un souci de démarrage et que votre ordinateur ne démarre pas. Donc le plus simple, je démarre sur ma clé USB, je lance le logiciel TimeShift et ça marche à 100%. J'ai fait des essais dans tous les sens et c'est merveilleux, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc je vais faire suivant et nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Le fait d'utiliser en live la clé USB vous permet de faire une restauration qui sera 100% efficace. Donc ne pas hésiter à lancer la clé USB pour faire une restauration en cas de souci. Là il nous dit qu'est-ce qu'il va faire pour restaurer le système et vous pouvez faire suivant. Donc je restaure le système et là, comme vous le voyez, il va me dire ce qu'il va faire. Donc NVMe0 sur le disque P3. Donc c'est bien ce que nous avons ici avec mon disque dur. Hop, la partition P3 est ici et c'est celle-ci qui sera utilisée pour la restauration de la partition racine. Et ensuite, dve NVMe0 P1, le boot UEFI va être installé ici. Donc voilà comment va se réaliser cette restauration. Je fais suivant et il lance la restauration du système. Donc la partition P3 va être restaurée avec tous les paramètres d'origine, avec mes données personnelles et tous les fichiers cachés. Ça c'est la première opération qu'il est possible de faire par le manchot bienheureux. Maintenant nous allons voir ce qu'il est possible de faire pour le manchot bien portant et toujours content qui va très vite comprendre la puissance de ce logiciel. Donc là, procédure de restauration s'est bien passé. Je ne redémarre pas l'ordinateur car de toute façon nous allons voir par la suite comment se passe la restauration quand nous allons un petit peu compliquer les choses. Mais rassurez-vous tout de suite, l'ordinateur va redémarrer et vous allez retrouver votre système comme au premier jour. Donc maintenant nous allons compliquer un petit peu les choses. Hop là ! Ici je vais créer une partition. Hop ! Une partition qui va faire exactement 30Go. Alors attention, le clavier est en QWERTY, donc il faudra trouver les touches qui correspondent pour écrire avec un clavier numérique. Je fais création. Et là je crée une partition qui sera P4 et qui va faire 30Go. Cette partition, je vais l'utiliser comme partition racine. Ensuite je vais créer une deuxième partition ici, ça sera la partition Home. Et là je fais plus. Et là je vais faire une partition de 40Go. Soyons fous. 40Go et c'est créé. Donc là le Home sera dans la partition 5. La partition 5 a été créée et nous allons voir comment nous allons pouvoir restaurer notre système différemment. Je lance la sauvegarde qui se trouve ici et je vais faire un restore. De toute façon quand vous êtes en live, vous ne pouvez faire que de la restauration. Donc je fais restore ici. Et là vous allez voir ce que je vais réaliser. Sur la partition P3, c'est là que j'ai mon système racine. Et là on garde le boot sur le système racine et le Home sur le système racine. Maintenant je vais choisir autre chose. Hop ! Je déroule le menu. Et comme vous allez le voir ici, je peux choisir la partition P4. Je vais mettre le système racine sur la partition P4. Je garde le fichier de boot ici sur la partition P4. Et ici le Home, je vais l'installer sur la partition P5 qui fait 40Go. Je vais mettre le Home sur la partition P5 qui se trouve ici. Et donc je vais me retrouver avec mon système Linux, avec la racine qui se trouve en P4. Et mon Home qui se trouve en P5. Tout en conservant la partition qui se trouve ici avec Linux Mint en P3. Je fais suivant. Là, il va faire un calcul des opérations à réaliser. Voilà, il me demande de confirmer l'action. Je fais suivant. Et là, je fais suivant. Et là, il va restaurer le système dans deux partitions différentes. Et voilà, la restauration est terminée. Je peux faire Closed. Comme je suis en live, je vais vous donner quelques explications supplémentaires sur le fonctionnement du logiciel TimeShift et la procédure de restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel TimeShift utilise le numéro du UID qui se trouve ici pour faire la restauration. Vous voyez ici, j'ai un numéro du UID. Si je change de partition, la numéro 4, le numéro du UID n'est pas le même. Et la partition numéro 3, c'est pareil. Il commence par 79, 18, 145. Je vais noter 79, 18, 145. Ça, c'est le numéro du UID et c'est grâce à ce numéro qui se trouve ici que le logiciel TimeShift réussit sa restauration. Le numéro de la partition P3 ici ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le numéro du UID. Donc, je vais prendre l'exemple suivant. Je prends ma sauvegarde ici. Je fais restore. Et comme vous le voyez, il va trouver la partition P3. Mais tout ça grâce au numéro du UID. Vous le voyez, 79, 18, 145. C'est ce numéro-là qui l'intéresse pour pouvoir restaurer le système. Maintenant, je vais créer une panne différente. C'est-à-dire que je vais avoir une perte totale de ma partition. Alors, pour l'instant, je viens d'installer une nouvelle distribution ici, la Linux Mint, dans la P4. Et c'est elle qui va prendre la main au niveau du grub. Comme c'est elle que j'ai installée en dernier. C'est elle qui a mis à jour le grub. Et c'est elle qui va démarrer en premier. Maintenant, je vais prendre la partition ici. Et je vais créer un problème sur cette partition-là. Le problème, c'est que la partition va être effacée. J'efface la partition. Et je n'ai plus de partition Linux Mint ici. Comme vous le voyez, la partition a disparu. J'ai un free space de 20 gigas. Donc cela peut arriver. Vous avez un problème sur votre disque dur. Et là, vous perdez vos données. Ce n'est pas grave. Vous me dites, j'ai une restauration qui est disponible. Donc, vous allez lancer votre restauration. Et là, vous allez avoir un petit souci. Car là, il vous manque des informations. Comme vous le voyez ici, la partition racine, il ne sait pas où la mettre. Car il n'a pas trouvé la partition avec son UUID. Il ne cherche pas à savoir où est la partition P3. Il veut absolument une référence UUID. Et comme il n'en a pas, là, si vous développez la liste, vous pouvez le mettre en P5. Vous pouvez le mettre en P2 ou en P4 ou en P5. Mais il n'y a pas de référence pour la P3. Il ne peut pas restaurer la partition en P3. Alors, bien sûr, j'ai la solution. Donc, je fais cancel. Et je vais reformater la partition qui se trouve ici. Je prends la partition ici. Je fais un plus. Et je vais recréer la même taille, 20 gigas. De toute façon, ce n'est pas un souci de taille. Ce n'est pas un souci de taille pour la partition. C'est un souci d'UUID. Et le problème qui va se passer, vous allez le voir tout de suite, il va créer la partition P3. Mais ce n'est pas parce qu'il a créé la partition P3 que vous allez pouvoir restaurer votre système. Pour une raison très simple. Le numéro d'UUID qui est ici, vous le voyez, il est différent. Ce n'est plus le même numéro d'UUID. Et donc, quand je vais vouloir faire ma restauration, tout content que je suis avec ma partition P3, je fais restore ici. Et là, c'est toujours la même histoire. Je n'ai pas de partition P3 qui est proposée en automatique. Et là, on est un petit peu perdu. Le même principe se réalisera pour la P1. Pour le P1, si vous l'effacez et que vous recréez une partition P1, le numéro d'UUID va être différent. À chaque formatage, le numéro d'UUID de la partition est différent. Comme le logiciel utilise cette référence-là, vous aurez donc un blanc qui apparaîtra ici. Mais pas de souci, regardez. Maintenant que j'ai recréé ma partition P3, vous le voyez ici, elle est présente. Donc la partition P3, je vais pouvoir l'utiliser. Hop là ! Et je vais pouvoir restaurer mon système Linux Thomas P3. La partition que je viens d'effacer ici, je vais pouvoir la recréer. Ici, je garde les mêmes paramètres. Je garde la partition boot sur la racine et le home sur la racine puisque je ne vais utiliser que cette partition-là pour faire ma restauration. Ensuite, je vais pouvoir faire suivant. Il va analyser bien sûr les données et restaurer tout le système. Comme c'est la partition P3 que j'ai restaurée en dernier, c'est lui qui va prendre la main dans le gru et dans le boot UEFI et c'est lui qui me sera proposé au démarrage. Voilà, il m'annonce ce qu'il va modifier sur l'ordinateur. Vous pouvez consulter ce qu'il va modifier et vous faites suivant. Là, il me dit qu'il n'est pas responsable. Je fais suivant. Et là, c'est parti. C'est comme tout à l'heure. Vous patientez et la restauration va se passer sans souci. Et voilà, la restauration est complète. Je peux donc fermer la fenêtre. Et comme vous avez pu le voir, grâce à ma clé USB en live avec Linux Mint, j'ai pu restaurer mon système Linux ici. Et en bonus, j'ai rajouté une deuxième distribution Linux avec un home séparé. Je vais donc maintenant éteindre l'ordinateur et vous montrer ça en image. Comme on peut le voir ici, mon ordinateur vient de redémarrer. Là, la première ligne, c'est Ubuntu. C'est Linux Mint qui est en P3. Ensuite, j'ai la Linux Mint 20.2 que j'ai déplacée et que je mets en P4 avec le home séparé qui est en P5. Ensuite, j'ai Windows qui est sur l'autre disque dur en NVMe M1 P1. Ça, c'est Windows en MTFS. Et là, c'est Ubuntu 20.04 sur NVMe 1 P5. Je vais donc démarrer sur Linux Mint qui est en P3. Linux Mint vient de redémarrer. Et nous allons maintenant regarder ce qui fonctionne sur l'ordinateur. Si je lance le logiciel 10, comme vous le voyez, la partition P1 qui se trouve ici, qui est la partition EFI, est démarrée. La partition d'état est montée. Et la partition P3 qui est ici a été montée. Donc, c'est là que j'ai réinstallé mon Linux Mint. Et comme on peut le voir ici, si je vais sur mon explorateur de fichiers, dans mon dossier images, j'ai toujours mes documents d'images qui sont présents sur l'ordinateur. Et d'ailleurs, si on va sur le bureau, le logiciel AppImage de Canon Live est toujours présent. Si je fais une exploration du dossier ici, je fais un clic droit sur le dossier images et je vais dans propriétés. Vous allez le voir ici, je n'ai plus que 10 gigas d'espace libre sur le disque dur. C'est bien la partition de 20 gigas puisqu'il y a déjà le système qui est installé dessus. Et c'est pour ça qu'il me dit que je n'ai plus que 10 gigas environ d'espace libre ici. C'est bien ce qu'il le précise ici. 10 gigas d'espace libre. Donc c'est bien ma partition système qui est ici, qui est utilisée avec le home et à la racine qui se trouve sur le même disque. Comme nous le voyons ici, il est possible de faire une restauration de la P3 la totale. Mais comme vous allez le voir, il n'a toujours pas de référence UID sur cette partition. Donc le conseil que je vous donne, c'est une fois que vous avez restauré votre système, c'est de créer un point de restauration. Vous vérifiez vos paramètres pour savoir qu'est-ce que vous voulez exactement sauvegarder. Alors je vais dans les paramètres utilisateurs, je veux sauvegarder toutes mes données. Ici, je ne touche pas. Filtre et misc, on n'y touche pas. Je laisse donc les paramètres qui sont configurés. Le P2, c'est très bien. Le type, c'est R-Sign. Ça, on n'y touche pas. Hop là, on ferme. Et donc là, je fais créer un point de restauration. Et comme ça, il va reconnaître ma partition car elle a changé de numéro d'UID. Donc il lance une sauvegarde avec la bonne référence d'UID. La sauvegarde a été réalisée. Ici, je peux mettre un commentaire. P3, la totale avec UID. Voilà, juste pour info. Je vais maintenant redémarrer Ubuntu et passer sur l'autre version qui est sur la P4. Ma distribution Linux Mint vient de redémarrer. Et comme vous allez le constater, c'est bien la partition P4 qui se trouve ici qui est activée. Racine du système de fichier. Là, c'est la partition P4. Ensuite, ici, nous avons la partition Home. Vous le voyez ici. C'est la partition Home qui est activée ici. Alors, si je vais sur mes données personnelles qui se trouvent ici, je vais retrouver mon dossier images avec tous mes documents puisque j'ai tout sauvegardé. J'ai fait la totale. Et si je reviens sur mon dossier images qui est présent ici, si je fais un clic droit et vous allez dans propriété et vous allez voir que l'espace libre, il est de 36 gigas. C'est donc bien la partition Home qui est présente ici avec 36 gigas maintenant d'espace libre sur le disque dur. Voilà une petite démonstration de ce que l'on peut faire avec le logiciel de Timeshift. Alors, je vous conseille de faire attention lorsque vous restaurez votre système pour bien le configurer. Si vous n'avez pas besoin de restaurer vos données personnelles, il est inutile de les restaurer. Sinon, vous allez revenir à une version antérieure. Pour cela, je vous conseille de faire les bonnes manips qui vont bien ici. Je vais ici exclure les fichiers personnels que je n'ai pas besoin de sauvegarder mes dossiers personnels. Ici, je peux jouer sur le planning comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et tout va bien se passer. Et ainsi, là, je fais un créer et je sauvegarde que mon système. Je viens donc de réaliser une sauvegarde en manuel de la P4 en haut me séparer et sans mes données perso. Et je valide. Voilà. Ensuite, lorsque je veux restaurer mon système, si je clique sur restaurer, là, comme les partitions qui sont en UID n'ont pas bougé, il a toute la configuration qui lui va bien. Ici, je veux restaurer une ancienne sauvegarde. Je vais peut-être avoir des soucis pour la restaurer puisqu'il ne va pas retrouver l'UID de la P3. Là, il ne va pas retrouver l'UID de la P3 et c'est pour ça qu'il ne me propose pas le fichier racine ici. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de restauration du logiciel. N'hésitez pas à jouer sur les paramètres ici. Pour l'emplacement, n'hésitez pas à lui donner un espace sécurisé pour vous donner deux sauvegardes. Le planning, il y a vous de voir comment ajuster tout ça. Et pour l'utilisateur, je vous conseille cette procédure pour une sauvegarde au fil du temps et au fil de l'eau et pour ne pas avoir du souci car elle sera faite automatiquement. À partir de maintenant, je ne veux plus en planter quelqu'un se plaindre car il a perdu ses données ou a planté son ordinateur. Avec le logiciel TimeShift, vous êtes capable de restaurer votre ordinateur rapidement et sans souci. Juste pour info, avec le logiciel TimeShift, les sauvegardes que vous avez créées en manuel, ça sera à vous de les effacer, bien sûr, puisque ça va commencer à s'empiler. Alors, pour cela, il suffit de les sélectionner. J'en sélectionne trois au hasard, par exemple, et je fais supprimer. Et là, il va supprimer les sauvegardes pour faire un petit peu de place sur le disque dur. Ensuite, pour les sauvegardes qui sont ici, c'est lui qui va les gérer et les supprimer selon les besoins. Donc, si vous êtes en mode automatique, ne vous inquiétez pas, les sauvegardes vont se gérer tout seuls et il va libérer l'espace div suivant les besoins. Maintenant, petite astuce supplémentaire, si je lance mon explorateur de fichiers que je vais dans mon disque Data, quand vous allez lui désigner un emplacement pour les sauvegardes, si je viens avec le logiciel, je fais paramètres ici et je dis emplacement, j'ai dit que l'emplacement c'était la partition P2, automatiquement sur la partition P2, donc la partition Data, il va créer un dossier qui se nomme Timeshift. Là, j'ai un dossier Timeshift, je peux aller le consulter. Ici, nous avons les instantanés au démarrage de l'ordinateur, tous les jours, à chaque heure, tous les mois, à la demande et tous les semaines. Le souci que nous avons, c'est que le dossier Timeshift est avec un cadenas. Je ne peux donc pas le supprimer. Si je fais un clic droit ici, que je veux le supprimer, être sûr de vouloir supprimer définitivement Timeshift, si vous vous y souvenez, il sera définitivement perdu. Si je fais supprimer, erreur de la suppression. Le dossier SystemPrivate ne peut pas être traité car vous n'avez pas les permissions de le lire. Donc, ce n'est pas la peine de faire à essayer, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez bien, ici, il y a un cadenas. Donc, la solution pour effacer le dossier Timeshift, alors bien sûr, les données qui sont à l'intérieur peuvent être effacées grâce au logiciel Timeshift. Là, il suffit de choisir toutes les sauvegardes, de faire supprimer et il fera le ménage. Pour cela, à l'intérieur des snapshots qui se trouvent ici, il n'y aura plus de dossier à l'intérieur. Mais le dossier Timeshift sera toujours présent. Le dossier Timeshift qui est ici n'est pas supprimé. Pour supprimer le dossier Timeshift, il existe une méthode assez pratique d'ouvrir un terminal, de lancer le logiciel SoudoNemo, de valider votre mot de passe car vous allez être en super utilisateur et comme on le voit ici, comme on est en super utilisateur, on a accès avec des privilèges élevés. Là, je peux aller sur ma partition data car elle est montée. Vous voyez, ici, je n'ai plus de cadenas sur le dossier Timeshift. Alors là, attention, car vous pouvez faire bien sûr des bêtises. Ce qu'il faut savoir, c'est si je fais un clic droit que je fais supprimer, êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement Timeshift ? Alors là, vous faites annuler. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre le dossier Timeshift dans une corbeille et la corbeille, ça sert à une corbeille route. Comme on est en Sudo, il va créer une corbeille en mode route. Donc là, pour éviter qu'il mette le dossier dans la corbeille, je sélectionne donc le fichier, j'appuie sur la touche mage du clavier à gauche et j'appuie sur la touche Sup. Et là, êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement Timeshift ? Je suis plus sûr de supprimer ce fichier définitivement et qu'il ne passe pas par une corbeille en appuyant sur la touche mage. Et là, je fais supprimer. Alors là, bien sûr, ça va prendre un peu de temps puisqu'il y a beaucoup de fichiers à l'intérieur du dossier et il va donc lancer la suppression des fichiers. Alors, si vous avez fait une bêtise, hop là, un petit arrêt et ça évite qu'il lance la suppression du dossier. Mais vous avez vu le principe, si jamais vous voulez supprimer Timeshift parce qu'il a un cadenas, vous lancez le logiciel sudo Nemo. Alors, pourquoi sudo Nemo ? Je l'ai déjà expliqué souvent dans les tutos. C'est parce que le logiciel qui est utilisé pour faire explorateur de fichiers, il s'appelle Nemo. Zubuntu, il s'appelle Nautilus et sous Zubuntu, il s'appelle Tunar et ainsi de suite. A vous de trouver le nom du logiciel explorateur de fichiers sur votre distribution. Je vous dis qu'en Abo et à bientôt pour une prochaine vidéo.